Alors, Satsang du samedi 6 juillet 2019 à Maliaga, deuxième partie. On lance les débats. On parle de ce que vous voulez, on n'est pas obligé de rester sur les mécanismes de la conscience. N'hésitez pas. On t'écoute. Oui, voilà. Quand tu dis effectivement que notre pire ennemi c'est nous-mêmes, alors maintenant je voudrais un exemple, enfin pas un exemple, mais quelque chose de concret. Quand j'ai mon pire ennemi en face de moi et qu'il me dit des choses... Alors déjà, il faut accepter que c'est toi-même qui as créé les circonstances, que l'autre n'est que toi. Alors maintenant, quand tu dis que le pire ennemi est soi-même, oui, par le mécanisme de la pensée, par le mécanisme de la mémoire, par les mécanismes de la conscience. Cette phrase essentielle, si tu veux, n'est pas un jeu de mots. Quand on dit que ce n'est pas la personne qui est libérée, mais que toi tu es libérée de ta personne, c'est la vérité. Il n'y a aucun espace de liberté au sein du personnage. Cette liberté dont on parle, cet amour nu, cet agapé, n'existe que quand tu te retrouves, mais tu ne peux pas te trouver dans l'histoire, tu ne peux pas te trouver dans le déroulement de ce que tu vois, penses ou fais, mais tu peux te retrouver que ce qu'on appelle dans le silence. C'est-à-dire qu'en le moment où les revendications de ton corps, de ta personne, sont vues et traversées par le silence. C'est ce qui avait été expliqué, je crois, dans la dernière rencontre, la semaine dernière, même déjà avant, sur le silence des mots et le silence du regard. Alors on n'a pas le temps en trois jours, mais à l'époque, quand on avait des stages qui duraient 10-15 jours, on mettait les gens, d'ailleurs, pendant 2-3 jours, en silence du regard. Déjà, regarder le sol, ne jamais regarder ce à qui tu parles, ne jamais regarder personne. À ce moment-là, tu vas t'apercevoir de quelque chose. Ça, ce n'est pas possible dans la vie. Évidemment, quand tu vas à la banque, tu ne peux pas regarder tes pieds en disant « Je veux voir le directeur d'agence, je veux voir le directeur des impôts, parce qu'on va te regarder bizarrement. » Dans une atmosphère de rencontre, comme ça, les exercices qu'on faisait, c'est d'abord le silence des mots, c'est-à-dire qu'on ne communiquait que par geste, on n'avait pas le droit de parler, et aussi le silence, mais le silence du regard est beaucoup plus important. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe en psychologie une aptitude humaine qu'on appelle la dysémie. La dysémie, ce n'est pas du tout énergétique, c'est l'aptitude de la reconnaissance des signaux non-verbaux qui sont émis par les muscles du visage. Les travaux d'Eckman aux Etats-Unis ont démontré que tu sois un Indien d'Amérique du Nord, un papou au fin fond de sa jungle, un peuple autochtone ou un occidental moderne, nous avons tous, tous, sans exception, les mêmes groupes musculaires qui se mettent en action par rapport aux émotions. C'est-à-dire que si tu es en colère, tu fais les gros yeux. Si tu es triste, il y a tel muscle qui se met en œuvre. Or, l'être humain a la capacité de reconnaître de manière non-verbale et non-énergétique directement par les muscles du visage que tu mets en œuvre. Là, par exemple, ton regard est interrogatif. D'accord ? Donc ça, je n'ai pas besoin de sentir une énergie. Je n'ai pas besoin... Ça se fait à un niveau subconscient. C'est ce qu'on appelle la dystémie. L'aptitude à la reconnaissance des signaux non-verbaux. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de communication qui n'est pas énergétique ni subtile, qui ne passe pas par la compréhension, mais uniquement par ce que tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois un visage et que tu parles avec quelqu'un, même si tu ne t'en rends pas compte, nous avons tous les mêmes groupes musculaires qui se mettent en action pour exprimer telle ou telle émotion. Or, on sait qu'il existe seulement et seulement quatre émotions primaires. Tout le reste ne sont que des composantes et un assemblage de ces quatre émotions primaires. Les quatre émotions primaires étant la joie, la tristesse, la peur et la colère. Toutes les émotions que nous pouvons ressentir sont un assemblage en différentes proportions de ces quatre émotions primaires. Chaque émotion primaire, et toutes les émotions d'ailleurs, mais surtout ces quatre émotions primaires, se manifestent par une modification inconsciente des muscles de la face. Il y a 40 groupes musculaires sur la face, et la joie, c'est le relâchement des lèvres. Donc on n'est pas obligé de parler ? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs dans le silence que la vérité se vit, parce que le silence est propice à l'installation du temps zéro, et que comme disait Nisala Yarta, tout ce que vous pouvez exprimer, même sur la notion par exemple d'accueillir, traverser, évidence, reste mental. Mais néanmoins, c'est un mental, qu'on va dire, affûté, qui va vers cette simplicité, qui te permet à travers des concepts et des mots simples, de ressentir ce que ça signifie, au-delà de la définition du dictionnaire. Quand on dit traverser, bon, traverser, tout le monde sait ce que ça veut dire, qu'on traversait une route, traversait une épreuve, traversait... C'est inscrit dans ton subconscient. Sans aller jusque-là, par exemple, dans les enseignements de l'Advaita Vedanta, on te dit, dès que tu mets « je » devant, ben c'est pas vrai. Nisala Yarta est allé beaucoup plus loin que l'Advaita Vedanta en disant que tout ce qu'on peut exprimer, même le plus justement, est faux. Parce que dès que c'est exprimé, c'est donc manifesté, et c'est donc fait partie de la scène de théâtre. Mais il y a des scènes de théâtre qui sont plus propices à vivre la vérité et d'autres qui t'en éloignent. Voilà, donc même un mot, c'est-à-dire que dès que tu traduis la vérité absolue, le parabrahman, la inconscience, par des mots ou par une manifestation, bien évidemment, ce n'est plus la vérité. Parce que la vérité, comme on dit, l'absolu, il ne peut être que vécu et on ne peut rien en dire. Néanmoins, on ne fait que parler de ça. Mais on en parle pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui l'élément le plus simple, conceptuellement et mentalement, qui te permet de vivre la vérité parce que le temps zéro est là. Mais à l'époque, on n'avait pas le temps zéro, donc il fallait méditer, il fallait s'aligner, il fallait monter en vibration, il fallait faire le silence intérieur, le silence des pensées, le silence des mots, le silence du regard. Et tu t'aperçois que quand tu ne regardes pas les gens, tu n'as pas l'information. Alors imagine que tu ne les regardes pas, tu regardes tes pieds tout le temps et tu t'adresses à quelqu'un sans savoir ce qu'il va manifester par la reconnaissance justement non-verbale, c'est-à-dire des muscles du visage dont je viens de parler. À ce moment-là, tu vas t'apercevoir que l'information que tu vas recevoir, c'est une information, une énergie, est beaucoup plus fine. C'est-à-dire que tu vas réellement devenir l'autre parce que tu n'es plus soumis à l'interfaçage émotionnel de l'expression des émotions ou des mots quand tu es en silence. Et là, si on le faisait aujourd'hui, mais en trois jours, on ne va pas s'amuser à ça, on vivrait effectivement la vérité. Si tu prends pour habitude de le faire par exemple chez toi, d'ailleurs quand vous êtes au téléphone, pas avec l'image, mais au téléphone, vous savez très bien qu'on capte plus l'état émotionnel des gens que quand on les a en face de soi. parce que quoi qu'ils manifestent sur les expressions de leur visage, tu n'es pas trompé parce qu'il y a des gens qui vont te dire je suis joyeux, en fait ils sont en colère. Et tout dans leur muscle du visage montre la colère alors qu'eux t'affirment je suis en joie. Ce n'est pas vrai. La joie en plus, la joie nue, mais même la joie normale avec objet ou avec sujet se traduit encore une fois par des modifications chimiques dans le cerveau, par des muscles différents qui se mettent en action au niveau du visage. Donc, tu es toujours trompé par ce que dit l'autre. Parce qu'il y a ce qu'il dit, il y a ce que tu comprends et ce qui est véhiculé à un niveau subconscient et même pas énergétique par les muscles du visage. Donc, priver les gens de regard, tu ne regardes que tes pieds, te faire entrer dans une communication même si elle est verbale qui chunte tous les masques, c'est-à-dire ce qu'on met en apparence au devant de soi, les états émotionnels, les états affectifs, les états de pensée et tu touches directement le cœur. Si en plus, il n'y a pas de mots, tu ne peux plus communiquer par les sons, par les mots, tu ne peux plus communiquer par le regard et pourtant, dans les rencontres, il fallait bien communiquer les uns avec les autres donc on écrivait. mais ça te met dans un état d'intériorité particulière qui est propice à la vibration ce qui fait dire que tout ce qu'on appelle les sens l'audition, la vue, le tact, l'ougui, l'odorat et même les sens qu'on appelle électriques et le sens magnétique parce qu'il n'y a pas cinq sens dans l'être humain, il y en a huit. Il y a les cinq sens ordinaires, il y a le sens électrique, le sens magnétique et le sens électromagnétique. Ces trois sens-là, les trois derniers, sont responsables de ce que tout le monde appelle le ressenti. Or, le ressenti vous trompe quel que soit votre ressenti parce que le ressenti fait toujours référence et s'appuie toujours sur l'expérience passée. Par rapport à la personne. Oui, bien sûr. Ton propre ressenti ou ton ressenti c'est-à-dire que tant que tu vois une différence dans l'autre, c'est bien évidemment un jugement qui est fait par ton cerveau pas par ta conscience et tu ne peux pas être libre parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu juges l'autre en le voyant, quand il s'exprime, quand il parle, quand il bouge, tu es leurré par son système de reconnaissance faciale, la fameuse dysémie dont je parlais, tu es leurré par les mots parce que tout le monde n'a pas la même compréhension et le même vécu des mots. c'est pour ça qu'on a pris le mot agapé et pas amour impersonnel ou inconditionnel. En plus, c'est vibral comme je l'ai dit parce qu'il n'y a pas de référencement possible. Mais dès que tu emploies le mot amour, il y a tout ton vécu, il y a toute ton histoire, il y a tous les aspects personnels de cet amour, toutes tes souffrances que tu as vécues que le cerveau réactive dans l'instant. Avec agapé, il ne peut pas. donc le ressenti sur lequel on s'appuie et sur lequel beaucoup de gens disent que l'essentiel c'est le ressenti, je réponds non, le ressenti est un interfaçage, c'est une zone transitoire qui est liée à ta propre expérience personnelle. Tu vas dire c'est bon, c'est pas bon. Tu vas voir des choses mais qui seront nécessairement colorées au niveau du ressenti parce que ton vécu, par ton expérience. Donc à un moment donné, tu passes au travers du ressenti ou de la perception pour tomber dans ce qu'on appelle la aperception, c'est-à-dire le silence et que c'est dans le silence que se produit le réveil. Il ne faut pas oublier qu'au niveau neuroscientifique, ce qu'on appelle hic et nunc, je vous l'ai dit, l'instant présent, ici et maintenant, l'élément R et l'élément O avec les étoiles Im et Is, c'est exactement au même endroit que se trouve la zone du cortex moteur qui te fait bouger la main, que ce qui se trouve la sensibilité, c'est chaud, c'est froid quand je touche, mais aussi l'air du langage. Si tu mets au repos le corps, ce que je fais quand je suis allongé par terre, par exemple pour agaper où je suis toi, mon corps est au repos. Il n'y a plus de signaux de mon corps qui arrivent au cerveau. Donc je ne suis plus identifié, même si je le crois, à mon corps puisque le corps n'envoie plus de signal au cerveau. Ensuite, si je fais silence des sens et en particulier de ce qu'on peut arrêter, on ne peut pas arrêter l'audition, mais on peut arrêter les mots, on peut arrêter le ressenti, le tact, et on peut arrêter la vision en fermant les yeux, en ne regardant rien. Si tu fais ça, tu es disponible pour l'instant présent, aujourd'hui. Avant, tu pouvais passer 20 ans comme ça, il ne se passait rien. Aujourd'hui, tu fais ça un moment, tu acceptes de faire le silence des mots, bien sûr, les pensées vont s'agiter au début, mais si tu restes dans ce silence des mots et dans ce silence du regard, soit tu es immobile et tu fermes les yeux, donc la proprioception s'arrête, à ce moment-là, cette zone qui correspond à l'ère du langage, la même ère qui correspond à la Kundalini et au réveil, tu es disponible pour l'activité néocorticale de hic et nunc et tu vis l'instant présent et c'est fini, tu es libre. Ça prend deux minutes. Il n'y a pas autre chose à comprendre. Moi, juste un témoignage, avant de partir là pour les rencontres que j'ai faites, je me suis fait incendier par une personne, mais vraiment incendier très très fort, et bien je n'ai rien dit. alors que d'habitude, enfin, dans mes habitudes, je rentre dedans, je ne lâche pas, et là je n'ai rien à dire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes comme ça de ne rien dire ? Je n'ai rien à dire. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on a appelé hier, avant-hier, pardon, ce qu'on a appelé la transaction. C'est-à-dire non pas établir une relation avec quelqu'un qui est toujours affective, pas affective, libre, financière, amicale, peu importe. tu analyses la transaction et à ce moment-là, le meilleur comportement, c'est la non-réaction qui est en fait une proaction. C'est-à-dire que tu ne décides pas de réagir comme la logique de la dualité, mais là aussi, quand on parle de proaction, tu accueilles. C'est-à-dire que tu traverses. Tu ne réagis pas. Et bien évidemment, la personne qui est en face elle est complètement désarçonnée. Ah oui, à un moment donné, elle s'arrête. Ben oui. Mais moi-même, mais pour moi-même, j'étais très étonnée. Oui, mais quand tu expérimentes ça, tu t'aperçois que tu traverses les circonstances, tu traverses les événements sans être affecté et c'est la posture la plus parfaite. Alors bien évidemment, il ne faut pas être stupide. Si quelqu'un vous donne des coups de marteau, il faut quand même l'arrêter, de marteau physique. Mais dans les circonstances habituelles de la vie, tout ce que tu vas rencontrer comme friction, opposition, simplement dans les relations entre les êtres, dans la transaction, si tu acceptes simplement dans ça de ne pas réagir, même s'il y a une colère qui monte, qui est justifiée, tu vas t'apercevoir que tu vas le traverser. Et tu vas comprendre dans le vivant que c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans toutes les circonstances de ta vie. Et c'est ça qui met fin à l'idée d'être une personne et c'est ça qui va mettre fin aussi à ce qu'on appelle la motivation, la confiance en soi qui est utile dans le développement personnel mais qui est une hérésie dans la vérité. La confiance en soi renforce le personnage. Je vous l'ai dit, j'ai soigné énormément de dignitaires du bouddhisme à l'époque où je travaillais sur les chakras avec les cristaux. Je n'en ai pas vu un seul qui avait le cœur ouvert. Ils sont tous sur le deuxième chakra, sur les centres de la pédation c'est pareil pour les imams, c'est pareil pour les rabbins, c'est pareil pour les prêtres, c'est pareil dans tous les domaines où il y a une position de pouvoir, pas uniquement spirituelle, mais chez les banquiers. Toute personne qui se trouve placée dans une position de pouvoir, chef du personnel, le petit chef, le chef aillon, dès que tu attribues un rôle à quelqu'un, il endosse ce rôle, il fait bien ou mal son travail, mais il est obligatoirement dans la prédation. Et c'est d'ailleurs pour ça, je voulais expliquer que même les Melchizedek, tous Melchizedek qui étaient les plus proches de la vérité, ont vécu cette erreur parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Omraam, quand il avait le bon fin et tous ces gens qui étaient derrière lui qui l'adoraient, qui l'adulaient, n'ont jamais été libres parce qu'ils suivaient quelqu'un. Il avait beau être le grand maître, un pédagogue, un amour infini, mais tant que vous vous identifiez ou que vous pensez que l'autre va vous faire vivre la vérité, vous ne pouvez pas être libre. C'est pour ça que je dis tout le temps que vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez suivre personne. Vous ne pouvez qu'être vous-même. Et c'est pour ça, comme je l'avais annoncé, que j'ai pu, ça se fait naturellement, ce n'est pas un effort, mais qu'on épure de plus en plus le discours par rapport même aux archétypes. Vous ne m'entendez plus parler ni de Marie, ni de Mithaël, ni de Christ, ou rarement, parce qu'on n'en a plus besoin. Ça a été utile à un moment donné, ça nous a permis de sortir du rêve, bien sûr, mais à un moment donné, vous devez être seul parce qu'il n'y a que vous. Tout le reste n'existe pas. Tout le reste est à création. Donc, fais partie de ton rêve. Le problème, c'est que l'enfermement nous a mis tous dans le même rêve et c'était indispensable que la conscience soit enfermée. Parce que si la conscience n'était pas enfermée, il y a un processus qui est constant dans la manifestation qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire la loi du désordre, un système ouvert ne peut aller qu'à sa propre destruction. Il n'y a qu'un système fermé qui m'efface aux limites et à la fin de l'entropie. Or, la fin de l'entropie, la fin du désordre, c'est l'ordre. Mais pas Orbo Abchao des francs-maçons et des illuminatis, c'est-à-dire l'ordre par le désordre, en créant le désordre. Là, c'est le vrai désordre lié à la conscience. C'est ce qu'on vit partout sur Terre. C'est cet aspect de fragmentation qui est en fait une défragmentation. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue du personnage qui voit le chaos, qui voit la fin du monde, qui voit l'horreur de la destruction, alors que celui qui est libéré ne voit que la joie de se retrouver. C'est le même vécu, c'est les mêmes événements. Tout dépend de l'emplacement de ta conscience. Ce que disait Pépère à l'époque, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. La chenille ne sait pas qu'elle sera un papillon. Et quand le papillon est né, le souvenir de la chenille n'existe plus. Or, quand vous renaissez de nouveau, comme disait le Christ, « Nul ne peut me connaître s'il ne renaît de nouveau », c'est la résurrection c'est ce que nous vivons maintenant, c'est ce qu'a travesti l'Église catholique en parlant de la résurrection de la chair et que tous les morts vont ressortir de leur tombeau. Enfin, ça c'est... Il faut être stupide pour croire des choses pareilles. Ça se fait dans ce corps, au travers du cœur du cœur, dans le temps zéro, dès l'instant où tu fais silence. Et pour revenir à ce qu'on disait, donc, effectivement, le silence du regard, c'est-à-dire ne plus regarder, le silence des mots, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est pareil, à l'époque, on travaillait, par exemple, avec l'effet Kirlian sur la musique, sur les sons. On croit tous qu'on entend les sons par les oreilles, oui, bien sûr. Mais on a fait des expériences surprenantes. On mettait un casque d'aviation, c'est-à-dire les gens qui sont sur les tarmacs, tu sais, les aéroports, ils ont des casques qui les protègent du bruit. Eh bien, je te fais écouter de la musique sans les oreilles, c'est-à-dire en se mettant en te casque, tu vas constater que l'effet de la musique se voit directement sur le corps, c'est-à-dire que la cellule capte toutes les ondes, pas seulement la lumière, mais tes pensées, la couleur de la pièce. Ça, ce n'est pas ta conscience, c'est la conscience cellulaire. Et que tout cet environnement qui est capté par la cellule s'imprime directement dans l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est beaucoup plus importante que la génétique. C'est pour ça que même toutes les maladies dites chroniques comme on a, ne disparaissent que dès l'instant où tu es dépersonnalisé, mais pas déréalisé au sens psychiatrique, c'est-à-dire quand tu as vécu que tu n'es pas une personne. C'est-à-dire dès que l'instant où tu as rompu le cercle vicieux de se croire ce corps, que tu ne peux pas être puisque tu dis c'est mon corps. Je te le répète, dès que tu as vécu ça, ton corps se répare. Il ne peut que se réparer de lui-même. Mais tout ça, ça se fait, enfin, pour le corps. Je sais que moi, je me donne toujours plein de symptômes, mais ça peut venir avec un peu de... Non, il n'y a pas de progression. Le mécanisme de passage au temps zéro est instantané. Par contre, la traduction, effectivement, au niveau du corps peut prendre un certain temps. Mais ce n'est pas une progression, c'est une transsubstantiation où le point de vue de la personne ou le point de vue de la conscience n'existe plus. Ça ne veut pas dire que la personne n'est plus là ou que la conscience n'est plus là. Ça, je ne parlerai pas et j'aurai plus de corps. Mais vous n'êtes plus dupe de ça. Vous êtes réellement et profondément aligné, si je peux dire, au cœur du cœur. C'est la fameuse pression qui est là. Et c'est aussi la liberté par rapport à cette propre pression. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand vous avez le chakra du cœur qui chatouille, les petits picotements qui tournent sur le petit chakra, je ne parle pas des couronnes, mais vraiment du chakra du cœur, quand vous sentez la pression au centre, vous êtes encore dans la conscience. C'est votre conscience qui le perçoit. Moi, c'est là, même quand... Il m'arrive aussi de temps en temps quand c'est très fort, je vous dis, même le soir, c'est très fort. Mais ma conscience, ma perception, mon ressenti, n'arrête pas le processus. Tandis que si vous portez votre conscience sans être libre, sans avoir vécu le temps zéro sur le processus qui se déroule, votre conscience est entraînée. Vous n'êtes pas libre. Mais c'est justement ce jeu-là qui permet de le voir et de le comprendre. Et à un moment donné, pour d'innombrables raisons qui sont personnelles à chacun, vous lâchez. Vous lâchez le rêve, comme on dit, parce que vous vivez la vérité. Mais tu ne peux pas le décider depuis la personne. Tant que tu penses pouvoir le décider et le vivre, tu ne peux pas le vivre. Parce que c'est la personne qui a décidé. la disparition de la personne, encore une fois, c'est être libérée de la personne. Ça ne veut pas dire que la personne va disparaître. Elle sera toujours là jusqu'au dernier moment. Mais elle n'est plus sur le devant de la scène. Elle est en arrière-plan. C'est la seule façon que vous ayez de le vivre. Il n'y en a pas d'autre. Alors bien sûr, il y a eu la clé essentielle qui libère la tête ou de l'idée d'être une personne avec le mouvement respiratoire primaire qu'on a pratiquée ensemble pour le sentir parce que les explications ne servent pas tant que vous ne le faites pas. Vous avez le silence des mots, le silence du regard. Vous avez les jeux, J-E-U-X avec les dauphins, les chants. Ça peut être des canalisations aussi, pourquoi pas ? Parce qu'au-delà du sens de ce qui est dit, au-delà de la compréhension intellectuelle et au-delà même de l'aspect vibral, il y a la disponibilité au temps zéro qui s'installe. Tu vois ? Et à la limite, que tu t'endormes pendant une cana ou que tu n'aies rien compris ou que tu aies compris ne change rien. L'information t'est délivrée à l'insu de ton plein gré que tu le veuilles ou pas. De la même façon qu'à l'époque on parlait du livre des morts égyptiens ou du livre des morts tibétains, le bardo todol, on vous expliquait, on accompagnait les mourants en leur disant de ne pas s'arrêter au plan intermédiaire. Aujourd'hui, l'information de l'absolu se diffuse à toute vitesse, ce que j'ai appelé la bonne nouvelle, mais même si vous la refusez, c'est foutu ! Parce qu'au moment où vous allez partir, au moment où vous allez quitter ce corps, vous allez vous en rappeler même si vous l'avez refusé. Rappelle-toi, ça s'appelle le feu par friction et vous ne pourrez qu'être libre. Vous ne pourrez plus être dupe des images des soi-disant membres de la famille ou des maîtres de lumière qui ont dit non, non, attends, on n'a pas fini, on va refaire ainsi, que tu n'es pas suffisamment purifié. C'est faux. Donc, il n'y a même pas à se préoccuper de quoi que ce soit, ça se fait tout seul et sans personne. Et on ne fait que ça dans les rencontres, bon, même s'il y a des baleines, s'il y a d'autres trucs, s'il y a des cristaux, peu importe, l'information est passée, elle est accessible à tout le monde. Alors, bien évidemment, il y aura plus ou moins de facilité pour vivre l'événement au niveau collectif. Ceux qui accepteront vivront la liberté instantanément, ceux qui résisteront devront traverser leur propre incohérence et leur propre chimère et surtout le fait d'avoir entraîné comme l'ont fait les anciens sans le savoir portant à l'époque les gens dans des écoles, dans des mouvements, dans des trucs spirituels. La recherche de la vérité, disait Nisadayata, va mettre fin au monde. Oui, bien sûr. En tous les cas, moi j'ai l'impression que ça vient quand même si je puis dire naturellement. Oui, il y a une progression linéaire et naturelle tant que tu es une personne qui observe ta personne. si tu cesses d'être une personne qui observe ton personnage, alors à ce moment-là, le temps zéro est vécu instantanément et tu découvres la joie nue. Donc, oui, il y a une gradation, une transformation, une pédagogie qui a été mise en œuvre depuis bien avant la création qui est vécue depuis que l'Esprit-Saint descend sur Terre depuis le mois d'août 1984. Oui, c'est la vérité. Donc, il y a une progression depuis 35 ans, mais c'est une progression de la personne et de la conscience. Or, le processus dont je te parle est un processus instantané, quelle que soit la progression qui a été vécue avant. La progression est illusoire et ne concerne que la personne. Alors, effectivement, ça allège la conscience, ça permet aussi une certaine forme de compréhension intellectuelle, mais ce n'est pas le vécu. Ça permet de t'en approcher, mais le moment de basculement irrémédiable, définitif, même si ce n'est pas installé en permanence, lui, c'est un moment précis. C'est le moment où tu dis, comme le Christ, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Or, comme tu es le Père aussi, tu remets ton propre esprit entre tes propres mains et à ce moment-là, tu te rends, c'est-à-dire que le personnage, entre guillemets, a disparu. Et quand le personnage disparaît réellement et concrètement, tu ne peux que t'en apercevoir, c'est-à-dire que tous les événements qui vont survenir dans ta vie vont se faire avec facilité, avec évidence, dès l'instant où tu ne te poses plus de questions. Claude est venue me voir, elle a vécu exactement ça par rapport à sa nuit qu'elle devait vivre dans un hôtel, elle se retrouve finalement à ne pas avoir à déménager. elle n'a pas souhaité ni demandé, ça s'est fait tout seul. Mais pour ça, il faut être disponible et pas anticiper avec des plans « Ah bah oui, mais il faut que je trouve un hôtel, il faut que je trouve ceci, il faut que je trouve cela. » Il faut être disponible dans l'instant présent et l'intelligence de la lumière que tu es t'apporte systématiquement la solution. J'ai pris l'exemple avec mon visa électronique, pourtant ça passe par l'électronique, ça ne dépend pas de la décision de quelqu'un qui t'héberge ou pas. C'est des circuits électroniques. Et pourtant, ça s'est fait. Et plus tu acceptes de lâcher, plus tu ne peux que le constater. Et dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de ta vie, sur le plan affectif, sur le plan de l'argent, sur le plan du déroulement de tes journées, c'est comme ça que ça fonctionne. Des travaux. Voilà. Tu constates une fluidité de plus en plus claire, des synchronisités de plus en plus importantes, et c'est ça, la véritable foi ou confiance. Ce n'est pas la confiance en soi ou la foi en Christ, c'est la foi en l'inconnu. La foi en l'inconnu et en l'intelligence de la lumière. Mais, tu ne peux pas t'appuyer sur son personnage pour diriger la lumière. Sans ça, tu en fais une lumière déviée, une lumière projetée, qui n'est pas la lumière authentique, ce qu'on appelait à l'époque la lumière oblicale, qui était liée au miroir de Van Halen et aux trois couches isolantes du système solaire. C'est-à-dire que Pépère appelait l'ionosphère, la magnétosphère et l'héliosphère. Donc là, tu vis le temps zéro, c'est-à-dire que tu te trouves au point d'équilibre. Alors, au niveau de l'héliosphère, on appelle ça l'héliopause. C'est les satellites, par exemple, qui sont placés, ce qu'on appelle sur les points de la grange, c'est-à-dire à l'équilibre entre les forces d'attraction solaire et les forces d'attraction terrestre. Et là, vous êtes immuable. La conscience ne bouge plus. Elle est sidérée dans tous les sens du terme et vous êtes libre de votre personnage et de la conscience elle-même. Ah, ça existe vraiment ? Comment ? Ça existe vraiment ? Les points, les satellites qui sont là-haut ? Oui. Ce qu'on appelle les satellites, que vous regardez quand vous regardez les télescopes héliosphériques, Soho, Cor 1, Cor 2, Corby 1, enfin, toutes les images des satellites solaires, héliosphériques, qu'on appelle comme ça, sont sur les points d'équilibre des forces d'attraction électromagnétique du Soleil et de la Terre. Quand vous installez un satellite à cet endroit-là, il ne bougera plus jamais. Équilibre des forces, équilibre du double tord de la poitrine. Vous savez qu'on a ici des structures, j'en avais parlé à l'époque. Vous avez un tord qui part de la gauche, qui fait le tour de vous comme ça et qui rejoint et qui risent ici derrière. Et de l'autre côté, pareil, avec deux mouvements qui tournent en opposition de phase. Il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Et ça, ça crée ce qu'on appelle en physique le champ ultime acausal de la physique. À chaque fois qu'une cellule se divise pour créer les chromosomes, l'ADN devient des chromosomes, vous avez deux organites qui sont à base de silice, de quartz, qu'on appelle les centrioles, qui tournent et les chromosomes viennent s'aligner sur la ligne centrale et la division cellulaire se fait. Donc, toutes les cellules connaissent le temps zéro. Il n'y a que la conscience qui ne peut pas reconnaître le temps zéro. Parce qu'elle est conçue pour échapper au temps zéro. Mais nos cellules le savent. C'est pour ça que je dis que quand vous vivez la vérité, vous ne pouvez que vous reconnaître. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. C'est inconnu tant que vous êtes dans la personne. Quand on dit que l'inconnu devient connu, ce n'est pas qu'il est apparu comme ça, c'est qu'il est reconnu à l'intérieur de soi par la cellule, par notre chair. C'est pour ça que ça se passe dans la chair. C'est pour ça qu'on dit que le corps ici... Comment ? C'est pour ça qu'on dit que le corps ici... Le corps est essentiel, oui, bien sûr. C'est un sac de viande, comme disait Billy, mais c'est aussi un temple en tant que récepteur de l'étincelle divine et de la vérité. Tu voulais dire quoi ? Non, je voulais juste dire que dans ces cas-là, ça veut dire que tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est né, si je peux dire, on oublie. Enfin, pas on oublie, comment dire ? Je ne sais pas l'exprimer. On n'a plus de souvenirs. Oui, mais ton corps lui a enregistré. Il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Il y a aussi les cycles biologiques cellulaires mémorisés de Marc Fréchet. Il y a la langue des oiseaux. Tout s'imprime. Le disque dur, notre cerveau, fait son apprentissage entre 0 et 4 ans. C'est-à-dire, tout ce qui est vu, tout ce qui est expérimenté, s'enregistre. Si ça s'enregistre de façon dysfonctionnelle, et on est tous porteurs de ces fameux petits diables ou schémas dysfonctionnels précoces, que ce soit par les schémas d'abandon, les schémas de manque, les conflits de souillure, les conflits d'abandon, etc., etc. Même si toi, tu l'appuies dans ta conscience, c'est dans ta mémoire cellulaire et c'est dans ton cerveau. Et c'est ça qui est responsable, à l'époque, qu'on appelait les petits diables, qu'on traitait avec des cristaux, pour échapper à la programmation cognitive qui se fait à l'insu de ton plein gré. Et ça, tu ne peux pas l'éliminer. C'est gravé dans le disque dur. D'ailleurs, on le sait dans ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementalistes, qui sont les branches de la psychologie, on va dire, aujourd'hui, peut-être la plus proche de la vérité. On sait très bien qu'on ne peut pas supprimer une programmation. On ne peut que rajouter un programme dessus, une autre couche, qui va être plus fonctionnelle. Mais encore une fois, la solution radicale et définitive, c'est de mettre fin à ce qu'on a appelé le mythe d'immortalité, puisque l'ego se croit immortel, ou au mythe d'individualité, c'est-à-dire qu'on se croit à une croissance séparée de tout, du grain de sable, de l'ennemi ou des autres dimensions. Il n'y a que ça qui déverrouille réellement et concrètement ce que vous avez fait avec le mouvement respiratoire primaire, ou qu'on peut faire aussi avec certains cristaux, qui va vous rendre libre. Qui va vous restituer plutôt à votre liberté. La liberté est inscrite en nous au même titre que toutes les blessures et tous les traumatismes. C'est pour ça qu'il n'y a pas à la chercher. Il y a juste à faire le silence, à rester tranquille, à être feignant, comme disait Osho, et à traverser, accepter, et être dans l'instant présent. Et c'est tout. Tout le reste est superflu. Tout le reste, aujourd'hui, t'encombre. Ce qui ne t'empêche pas après de te servir de tes dons, de tes capacités, de ton corps, de tout ce que tu veux. Mais la vérité doit être vécue. Elle ne peut pas être dite. Et la vérité est vécue, aujourd'hui, de façon optimale, parce qu'il n'y a plus d'anomalie primaire, il n'y a plus de boucle de rétroaction sur la conscience qui renvoie tout dans le corps. mais encore faut-il l'accepter. Si tu le places toi-même par une thérapie ou par ta conscience en te croyant le résultat de ton passé, quel qu'il soit, tu n'es pas disponible pour l'instant présent. Et ça ne peut pas l'être. Donc, effectivement, on utilise des artifices, les dauphins, les baleines, les canards, les satsangs, la danse, les chants, tout ce qui peut dériver notre attention, notre conscience, notre vécu vers l'instant présent. Hier, quand Denise chantait, si vous vous placiez dans l'instant présent, vous étiez dans le cœur instantanément. il n'y avait pas à se poser de questions de savoir si on ressentait telle énergie ou qu'on voyait telle présence. C'était immédiat. Oui. Moi, j'aimerais revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Si l'expression des mots nous éloigne de la vérité, qu'en est-il du verbe que moi, j'apparente au langage du cœur et qui est impersonnel et au commencement était le verbe ? Oui, le verbe est la première manifestation. Au commencement, je te répondrai quel commencement parce qu'il n'y a jamais eu de commencement. Donc, le verbe est autant une escroquerie que la parole. C'est pas un mot. Tout dépend du point de vue. La vision linéaire, c'est ce qu'ont eu tous les anciens. Même Peter Donoff, il parlait de la nouvelle race racine. Même Bernard de Montréal, dans sa psychologie évolutionnaire, parlait de la nouvelle race racine. Simplement, il n'avait pas la possibilité de le vivre que c'était déjà vécu. Si tout ce que tu vois, même les mondes, même les êtres de lumière, sont un en toi et viennent de l'instant présent. D'où viennent les choses ? Ce que disait Nyssa Agartha de son vivant, dans le principe de la réfutation et de l'enquête. Il disait même que tout ce que vous pouvez affirmer n'est pas vrai. Vous ne vous retrouvez que dans la négation totale de tout ce que vous voyez, expérimenter, ressenter, parler, ou exprimer, ou voyez. Or, le cerveau ne connaît pas la négation. Au niveau neuronale, la négation, ça ne veut rien dire. Et si tu passes ton temps à réfuter ou à dire tout n'est pas vrai, ton cerveau va disjoncter et tu vas libérer ton cœur. Il allait jusque là. Et ça va passer, effectivement, par un moment donné qui est vu par l'extérieur, par les gens que tu fréquentes, affectivement, professionnellement, amicalement, comme un sentiment de quelqu'un qui est totalement indifférent. Vous le vivez dans vos familles. Vous vivez l'amour, mais les gens vous prennent pour fou s'ils ne vous acceptent pas. Parce que pour eux, il y a danger. Ah oui, bien évidemment qu'il y a danger pour la personne. Ils ne peuvent que vous rejeter. Ils ne peuvent que chercher à vous confronter pour vous maintenir dans le moule. Et plus ils vous aiment vraiment, plus ils vont vous enfermer. Alors comment on fait ? Hein ? Comment on fait à ce moment-là ? Tu traverses ? Tu ne t'as fait. Tu ne réagis pas. Tu rentres dans l'accueil qui va déclencher la proaction, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conditionné par ce qu'a fait l'autre, mais par la spontanéité à l'instant présent. Et la personne qui est en face de nous, elle va être désarçonnée, mais tu constateras comme tu as constaté dans l'expérience dont tu as parlé tout à l'heure, que la personne, elle n'a plus de moyens de pression, d'action sur toi puisque tu ne lui donnes pas prise. Elle peut crier tant qu'elle veut, elle peut hurler tant qu'elle veut. À un moment donné, elle n'aura rien en face. Si elle n'a rien en face, tu mets fin à la dualité. que celui qui est le plus intelligent, qui a entendu ses mots, le vive. L'autre, il n'a pas entendu ses mots, il ne peut pas le vivre, mais toi, tu peux lui faire vivre. Et dès l'instant que vous acceptez de ne pas réagir, vous rentrez dans la proaction, dans la disponibilité pour l'instant présent. C'est une constante pour n'importe quoi. Regarde ce qui s'est passé avec mon visa électronique qui est arrivé deux minutes après, au lieu de deux jours. les choses comme ça, il y en a des milliers. Une soeur au Canada qui partait de la rencontre a été venue une journée, sa voiture, tous les voyants se sont allumés, elle avait cassé le moteur. Elle s'est tout de suite arrêtée et tout est reparti normalement. Alors que tous les voyants étaient allumés, fumée noire derrière, enfin, la méga panne moteur qui s'est arrêtée. alors vous pouvez l'appeler un miracle si vous voulez, mais c'est ça l'intelligence de la lumière. C'est quand j'achetais des voitures, je demandais à Annaëlle, il connaissait autant la mécanique qu'un mécanicien. Avant d'acheter une voiture, je lui demandais, il me disait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on avait vérifié chez Mécalo, c'était vrai. Ça va jusque là. Même sur des choses dites inanimées, il y a une conscience. Ça marche pour toutes les circonstances. Mais ça nécessite, encore une fois, une confiance, mais pas en soi. Et surtout pas en quelqu'un, ou une entité, ou une autorité extérieure, mais une confiance en l'inconnu, en l'intelligence de la lumière. C'est comme ça que tu te reconnais, pas autrement. C'est ça que tu passes à côté. Quand tu passes à côté, c'est la souffrance, et plus tu vas souffrir, plus tu vas te rendre compte que c'est évident. Aussi. D'ailleurs, l'autre fois, on en parlait, en fait, on est, comment dire, je suis là, mais, enfin, un peu dédoublé. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça crée un sentiment ou une perception, apparemment, de dédoublement. C'est en fait, simplement, la conscience qui se décolle, littéralement, du corps de l'identification au corps ou d'identification au personnage qui crée la double perception d'être dédoublé, c'est-à-dire d'être à la fois ce personnage et à la fois autre chose. Et plus tu acceptes ça, plus tout va être transvasé dans ce que tu es en vérité. Et le personnage, la personne, l'histoire, effectivement, là, va avoir au fur et à mesure du temps de moins en moins de poids, de moins en moins d'accroche par rapport à ton vécu. Et tu constateras que les réflexes comportementaux liés à ton histoire, aux blessures, le fameux petit diable, disparaîtront et que tu seras de plus en plus disponible, un, pour la joie et pour l'instant. La véritable liberté, elle est là. Et tu ne peux que constater que tout se met en place sans toi. C'est valable pour un visa, c'est valable pour savoir où dormir, c'est valable pour un conflit avec n'importe qui. Si ça ne se produit pas, ça ne veut pas dire que vous avez échoué, ça veut dire simplement que vous n'avez pas encore compris réellement et que vous n'avez pas vécu réellement le process. Quand vous le vivez une fois, c'est inoubliable. Même une minute. Encore une fois, vous ne pouvez que vous reconnaître. Et ça ne peut pas échouer. Parce que ce n'est pas une question d'appréciation, ce n'est pas une question de feeling, ce n'est pas une question de ressenti, ce n'est pas une question de perception ni de vision. C'est une évidence. Le fait qu'il n'y ait plus d'anomalies primaires évite que tout soit renvoyé à l'âme. Et ça a rendu l'être humain disponible pour la vérité. il y a de plus en plus de frères qui vivent à Gapé sans avoir entendu parler d'Adé ou d'avoir suivi la moindre canin de partout, dans tous les milieux maintenant. Moi, par exemple. Oui. Moi, je n'ai jamais suivi Adé. Aujourd'hui, je n'ai jamais... tout ce que je dis, cette connaissance, ces étapes que nous avons vécues pour les anciens, aujourd'hui, ne représentent plus rien. Ça a été un appui indispensable pour beaucoup. Ça a été un éclairage pour beaucoup, bien sûr. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du vent. et je ne me contredis pas en disant ça, simplement, c'est la suite logique. C'est imparable. On a simplement... On a passé par là. Oui, on nous a raconté des histoires pour nous permettre de nous rapprocher de la supraconscience. On nous a décortiqué le rêve, l'enfermement, les structures physiques, énergétiques, vibrales. On a travaillé dessus par le yoga de l'unité, par exemple, par la noïtologie, comme j'appelais à l'époque, la science de la conscience. On nous a permis de verrouiller une nouvelle information qui est celle de l'éternité pour découvrir que même cette éternité est un rêve. Mais si on n'en était pas passé par là, il aurait fallu attendre je ne sais pas quoi. Mais l'événement, comme je l'ai dit, collectif, est beaucoup plus adouci, quelles que soient les circonstances extérieures qui, comme vous le voyez chaque jour depuis déjà de nombreuses semaines, mais surtout depuis le 2 juillet, sont en train de partir en cacahuètes. Mais réellement, ce n'est pas uniquement un petit volcan, un petit salisme. C'est général. Le déluge est universel. Le volcanisme est universel. On est vraiment dans cette époque d'extinction level event, comme ils disent, à tel point que c'est même rentré dans les mœurs. Comme je le disais, vous avez des congrès sur la disrupture et sur la collapsologie et l'effondrement dans lesquels les entreprises, même financières, se sont engagées. On appelle ça mourir dans la dignité. Oui, parce qu'ils ont dans leur plan de recommencer après, tu vois. Mais bon, laissons les rêver. Laissons les rêver encore un peu parce que même leur rêve de conscience ou d'avenir nourrit le feu par friction et c'est très bien que le feu par friction soit nourri parce qu'il débouche immanquablement sur la vérité. Le pire, c'est quand il n'y a pas de feu. Les habitudes. Le pire, c'est quand il n'y a pas de confrontation. Mais au contraire, bénissez les confrontations qui vous arrivent, qu'elles soient le fait de votre proche, de votre mari, de votre mère, de votre femme, que ce soit accidentel, que ce soit injuste, parce que même au sein de l'injustice, il n'y a que de la justice. Ce que j'expliquais même par rapport à ma mise en examen qui a duré six ans, c'était totalement injuste parce que c'était faux, mais ça a été des années de bonheur pour moi. Des années à la fois d'introspection, de vécu affectif particulier et de révolution aussi. Donc tout dépend du point de vue. Tant que vous voyez qu'un point de vue vous dérange, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Mais à un moment donné, il n'y a tellement... Comment ? À un moment donné, il n'y a tellement rien à dire que la communication avec quelqu'un d'autre, qui même est éveillée, il y a quelque chose qui ne passe pas parce que ce n'est pas au même moment, ce n'est pas sur la même longueur d'onde. Et il faut le vivre quand même. Et pourtant, on le voit. Enfin, on le voit, il s'est perçu. Et même le frère ou la sœur qui rêve et qui dit que ce n'est pas vrai, c'est des conneries, l'agapé absolu, c'est n'importe quoi, c'est un arconte, c'est diabolique. Ce n'est pas grave. Ils ont entendu l'information. Ils sont niqués de toute façon. Comme on dit vulgarement. Parce qu'ils l'ont entendu. La vérité ne peut pas être dite. On peut l'approcher, c'est ce qu'on fait. Mais une fois que vous l'avez entendu, que vous soyez d'accord ou pas, on s'en fout. Au moment venu, opportun, quand vous perdrez votre corps, vous serez obligé de reconnaître cela. Et vous ne serez pas leurré par les visions, par les pseudo-êtres de lumière que vous avez vous-même créés. Mais ça, c'est évident. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord. Je m'en fous de ça. Il n'y a pas besoin de le vivre ou de ne pas le vivre. Le principe, c'est que la bonne nouvelle a été annoncée. Même si pour vous, elle n'est pas une bonne nouvelle ou qu'elle n'est pas vraie. Je m'en fous de même par imbiber l'extérieur. Pourtant, moi, j'ai autour de moi vraiment le contraire. Mais le contraire qui ne veut pas se réconcilier. Et là, je vois, j'ai ma fille qui est très directive, un peu masculine en même temps dans sa façon d'être au monde. Parce qu'elle a des revendications à avoir quelque part. Et là, je sens qu'il y a un amollissement si tu veux de tout ça. Je sens que j'ai alors qu'avant je voulais susciter chez elle ce réveil. Et là, je me heurtais directement à une réaction. Et ça se passe de vous ? C'est simplement ta présence conjuguée à ton absence, la fusion de l'être et du non-être au cœur du cœur au travers le personnage qui agit. Oui. Mais c'est qu'avant j'avais peur qu'ils se perdent. Et du coup, j'étais constamment en train d'essayer de la réveiller, de la secouer. Et puis, en fait, c'était terrible parce que j'étais dans une scène. Laissez les rêveurs rêver parce que si vous allez les confronter ou si vous êtes trop agressifs, vous allez les renforcer dans leurs rêves. Bon, bien évidemment, ça va déclencher de plus en plus d'affliction. Mais plus vous les laissez tranquilles, plus ils vont effectivement bénéficier de l'information du temps zéro que vous émanez en permanence. Ça n'a pas besoin de nous. Du coup, ça s'apaise tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'être présent. Ça nous apaise aussi parce que du coup, j'ai plus ce sens de responsabilité, où je me disais mais j'ai tout raté, je ne sais pas, un mois c'est qu'il m'a fait. Bon, c'est pas de mon fait, bien entendu, tout seul. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble d'interactions, bien entendu. Ça se fait sans toi. Et ça, on le constate aussi dans les thérapies de vie ou dans les soins agapés, résonance réseau ou feu du cœur sacré. Les gens écrivent une demande, ils sont guéris. Je ne suis même pas informé, je ne suis beaucoup en compte. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi. Simplement, vous êtes un catalyseur. C'est votre présence et votre absence combinées émanées au travers de votre personnage qui réalisent l'alchimie. Mais tant que vous pensez pouvoir contrôler les choses ou induire les choses, vous allez constater que ça ne peut pas marcher. De plus en plus, dans toutes les circonstances de vos vies, et que plus vous avez cette confiance en l'inconnu, en l'intelligence de la lumière, en ce que vous êtes en vérité, plus ces choses vont se produire sans rien demander, sans rien comprendre. C'est comme ça qu'il y a une propagation, ce que je l'avais appelé l'année dernière, la pandémie du temps zéro. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est l'information du temps zéro qui est rendue disponible à chacun pour sortir du rêve, pour sortir de la forme ou des dimensions. On est parfait avant même que la conscience apparaisse. On est antérieur à la conscience. Mais moi, je me souviens de l'instant où la conscience, où j'ai pris conscience de la conscience. J'ai eu l'impression de partir dans un vertige. Je me suis dit mais ça ne se termine jamais ce truc. Tout était... J'ai avancé et ça avançait devant moi et à un moment donné, je me suis dit mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais arriver à faire le tour de ce truc. Je suis revenue et du coup, j'ai trouvé une autre raison. Je suis partie à la source directement et ensuite, où tout était évident et où tout était là. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que c'est eux qui venaient, non pas moi, qui me portaient. Et je me suis dit « Oh, mais vous êtes là ! » Même si je les avais quittés d'hier, tu vois. Et puis, pas de mots, simplement de l'amour, tu vois. Et là, je me suis dit « Mais il faut que je redescende, j'ai laissé mes enfants en bas. » Et en redescendant, j'ai croisé une personne qui ici m'aurait mis en colère ou de toute façon se serait confrontée parce que, bon, c'est ce type de mentalité auquel j'étais heurtée. Et là, non, c'était un silence. Et en plus, j'étais en amour avec cette personne. « Oh, mais tu es là, il faut dire ! » C'était aussi un frère. Pourtant, je l'aurais rencontré ici. Je sais que ça aurait frictionné parce que, ce n'était pas du tout, dans l'incarnation, ce n'était pas du tout le type de personne avec qui ça pouvait être fluide. Tout à fait le contraire. Mais là, c'était réglé. Ce n'était pas du tout vivant. À ce niveau-là, ça n'existait pas. Alors, ça va se produire de plus en plus comme ça, même dans les circonstances les plus insignifiantes de la vie, dans les relations qui peuvent être parfois les plus tendues. Tout n'est que prétexte pour vous faire vivre la vérité que vous êtes. Donc, ne pestez pas contre une maladie, ne pestez pas contre l'argent qu'on vous a pris, ne pestez pas contre un divorce, ne pestez pas contre rien. S'il ne veut pas dire ne pas agir après, des fois, il est obligé d'agir, mais accepter et accueillir, mettez devant cette acceptation, voyez ce qui se passe. après, bien sûr, vous agirez. Mais cette action sera libre de toute réaction, c'est pour ça qu'on l'appelle la pro-action, au niveau communication, parce qu'elle est libre de votre histoire, elle est libre des circonstances, et elle est libre de toute causalité. Et surtout, quand on fait comme ça, on n'a pas d'histoire. Moi, j'ai décrit comme ça jusqu'à 19 ans. L'hérésie, c'est de croire que vous avez le choix. Et ça, je le dis depuis que je suis jeune, tant que vous croyez que vous avez le choix, vous ne pouvez pas être libre. Parce que le choix fait appel à la notion de bien et de mal, fait appel à la dualité, alors que la véritable liberté, c'est justement d'accepter qu'on n'a jamais le choix. C'est ça qui nous fait sortir de ce qu'on appelle le libre-arbitre, qui est une escroquerie totale. L'amour n'est pas un choix, n'est pas une liberté, c'est la vérité. Mais tant qu'on croit qu'on a le choix, vous ne pouvez pas être libre. Acceptez que vous n'avez aucun choix possible et vous serez libre. C'est l'ego qui croit avoir le choix, toujours. Le personnage qui se débat dans son histoire, dans ses affects, dans ses souffrances. Pas la vérité. Mais dans le travail, par exemple, il y a des choix, des fois. Non. Je parle de tes choix à toi. Choisir un vêtement n'est pas un choix. Ah non, non. Quand j'achète un vêtement, je ne vais pas dans un magasin pour acheter un vêtement. Je passe, s'il y a un truc qui me plaît, je le prends. Je ne vais pas dans l'idée de choisir telle couleur ou tel truc ou tel truc. Sans ça, c'est sans fin. En plus, tu tombes sur des gens qui sont indécis et qui ne savent pas choisir, alors là, c'est l'horreur. La véritable liberté, c'est de ne pas avoir le choix à tous les niveaux. Tant que tu crois avoir le choix, tu ne peux pas être libre. Le choix concerne la personne. Celui qui est libre n'a aucun choix. Il ne fait que suivre ce que la vie lui offre, ce que la vie lui prend, avec la même équanimité, avec la même intensité. Tant que tu crois avoir le choix, tu ne peux pas être complètement libre. C'est un témoignage. Comment ? C'est un témoignage. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un témoignage, c'est vrai que ça parle de l'histoire, d'accord ? Mais par rapport à un licenciement, un licenciement, tu n'as pas le choix. Tu es d'accord avec moi ? Tu le vis. La résistance à ce qui se passe crée, comme tu dis, la souffrance. Enfin, voilà. Donc, c'est un vécu. Pourtant, j'avais à côté de moi quelqu'un qui peut me dire écoute, voilà, accueil, accueil, accueil. Mais parfois, il faut le répéter, le re-répéter, le re-répéter pour que ce petit machin se... Il faut répéter, 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 jusqu'à, même si le licenciement ou la manière dont ça s'est passé, etc., était vécu comme une injustice, etc., etc., quand il y a l'acceptation totale de ça, quand il y a l'autre et moi, je suis lui, il et moi, nous sommes un, et qu'il y a vraiment moi, j'ai accueilli, enfin, voilà, le patron que j'avais, je veux dire, vraiment en mon cœur, jusqu'à le... Bon, ça a mis 12 ans, mais jusqu'à ce que, à l'intérieur, je sente vraiment que ça, waouh, que c'était vraiment totalement libéré, ça m'a permis de retourner dans mon ancien lieu de travail, très en joie, etc., de rencontrer ce personnage, enfin, de vivre quelque chose de vraiment très chouette et très joyeux ensemble, jusqu'au moment où ils me disent écoute, vraiment, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, après deux ans, donc, mais il y avait, en moi, ça avait été, j'étais en amour avec ce qui, enfin, oui, si, en amour avec tout ce qui a été vécu, tel que ça a été vécu, etc., et je n'ai rien cherché, c'est-à-dire que ça s'est produit, voilà, ça s'est produit, je n'ai rien, je n'ai pas voulu une rencontre ou quoi que ce soit, mais ça a été vécu et ça a été partagé et puis voilà, c'est passé, c'est hop, en avant, on continue, quoi, c'est... Donc, il n'y a pas de... Dès que vous ne recherchez plus, ça vient à vous. Ça se fait. C'est simple. Oui. Faut-il encore accepter le mécanisme pour le vérifier et le vivre ? Oui. Mais c'est vrai, ça marche comme ça. Quand ? On peut dire que le choix, quel que soit le choix, d'un vêtement comme de... Ça marche. Le mental, ça marche vraiment, quoi. Le choix est lié à la personne et à la conscience. Le non-choix est la véritable liberté. Totalement. Oui. Il ne peut pas y avoir de vérité tant qu'il y a le choix. C'est ce que je voulais dire, en fait, par rapport au travail. je bosse à 100% et en plus, je suis petit chef. Donc là, j'ai le combo total. Mais en fait, tous les choix que tu vas poser au niveau de ton lieu de travail, ils ne concerneront que la personne. Ça ne impacte pas ce que tu es, en fait. Oui. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est vraiment vivable. Là, tout de suite, il n'y a pas à cogiter. accepte de ne pas avoir aucun choix et tu es disponible pour la vérité. C'est la meilleure façon de vivre l'humilité, la voie de l'enfance, la transparence. C'est ça, l'humilité. Ce n'est pas se rabaisser en se flagellant. C'est comme l'a démontré Thérèse, accepter même la pire des injustices sans réagir, comme tu disais tout à l'heure. Et la vérité se découvre à l'issue de ça, au décours de ça. Mais tant que vous croyez avoir le choix, vous n'êtes pas libre. Alors moi, j'ai tout accepté pour moi. Ça ne veut rien me poser un problème, si tu veux. Mais au niveau de mes enfants, par contre, j'étais vraiment résistante. Oui, oui, en général, ceux qui sont... Je ne voulais pas qu'on les attaque. Oui, d'ailleurs, quand c'est un homme ou une femme, il va dire choisi, c'est soit ta lumière, soit moi. C'est classique, ça. Ça n'a pas envie de choisir, mais tu n'es pas responsable non plus. Et pourtant, tu l'apprends, cette responsabilité. Et en plus, le fait de vivre dans le non-choix, c'est-à-dire dans l'acceptation, te permet de constater ce qu'on appelle en sport, par exemple, ce qu'on appelle l'efficacité neurobiologique maximale, qui est recherchée par tous les sportifs. Je vous l'explique en deux secondes, ce qu'on appelle le flow en anglais, la fluidité. C'est le moment où tu transcendes toute ta technique. Par exemple, pour un sportif qui fait du tennis, c'est le moment où il oublie sa technique. C'est où il oublie ce qu'il veut faire. Et ça, les sportifs le repèrent très bien. Tout se fait automatiquement. Il n'a pas décidé de mal à balade à un endroit, mais elle va à tel endroit. C'est ce qu'on a dans le zen. quand on vous dit pour l'archer qui tire sa flèche, vous n'êtes ni la flèche, ni l'arc, ni celui qui tend la flèche, vous êtes la cible. Mettez-vous dans la cible et vous allez toucher la cible. C'est un principe du zen très connu, mais c'est exactement comme ça dans le travail et dans n'importe quoi et dans la vie affective aussi. Le fait de ne pas avoir le choix et d'accepter que tout est écrit, fameux jeu vidéo, te libère de toute tension et te met dans ce flow. dans cette efficacité neurobiologique maximale par l'ocytocine, par l'action des neuromédiateurs. Pour le sportif, j'ai pris l'exemple où ça a été le plus étudié en psychologie du sport, c'est le moment où le sportif gagne tout. Il te dit qu'il était dans un état de grâce. Tous les sportifs connaissent ça. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas reproduire le flow. C'est-à-dire quand ils ont vécu le flow, ils ont beau essayer des techniques mentales, des techniques d'entraînement, de sophrologie, de tout ce qu'ils veulent. Ils n'y arrivent pas. C'est le moment où ils lâchent justement qu'ils sont plus efficaces. C'est-à-dire, ils lâchent leur technique à les maîtriser, ils lâchent leur volonté, ils lâchent le besoin de gagner, la dépendance à la récompense qui est terrible. Ils lâchent tout et à ce moment-là, ils sont efficaces. l'efficacité, ils sont dans le flow. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette fluidité de l'unité, comme on l'appelait nous, et ils sont dans l'évidence de la vie. Et ça, ça ne peut que se renforcer et ça ne peut plus disparaître. Et tu vas t'apercevoir que même quand tu as des colères, parce que tu es humain, quand tu n'es pas content parce que tu as des frustrations comme tout être humain, tu traverses ça mais avec une facilité et la vie t'apporte ce qui est nécessaire. Toujours. Ce à quoi tu tiens, te tiens. Que ce soit ton porte-monnaie, ton mari, une maison, un chien, un chat, n'importe quoi. Tout ce que tu rends libre, te libère. Et tu ne peux pas rendre l'autre libre si ce n'est en étant toi-même dans l'instant présent, c'est-à-dire porteur et véhiculant l'information qu'on a appelée du feu du cœur sacré qui véhicule le temps zéro de partout. Tu le diffuses sur toute la planète, dans tous les univers. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et quand tu vis cette vérité, quand tu es cette vérité, tu es la voie, la vérité et la vie, tu ne peux que constater les effets, les conséquences, les implications. Mais tu n'as rien décidé. Et c'est un relâchement total. Parce que même quand le mental s'en mêle ou s'énerve, l'histoire du billet électronique, là, assis par terre à essayer d'avoir mon truc, tu es quand même, tu es besoin de faire intervenir le personnage par rapport à la vitesse pour faire quelque chose. Mais, tu n'as même pas d'a priori ou d'idée préconçue sur ce qui va se passer. et tu acceptes ce qui se passera en sachant que de toute façon, ça ne pouvait être que comme ça. C'est pour ça que je ne cherche plus jamais à savoir demain de quoi il va être fait. c'est comme ça que vous vous rendez disponible pour l'instant présent. D'autant plus quand on est porteur de notre histoire, puisqu'on sera porteur de notre histoire jusqu'au dernier jour de notre incarnation. Mais cette histoire n'a plus aucun poids. que ce soit dans les petits diables, les schémas dysfonctionnels précoces, que ce soit dans les souffrances, dans la maladie et même dans des anomalies dites héréditaires. J'en suis la preuve vivante. Mais je ne suis pas le seul. Il n'y a plus de raison d'être gros, il n'y a plus de raison d'être fatigué, il n'y a plus de raison d'être souffrant, il n'y a plus de raison d'être malade, il n'y a plus de raison de manquer de quoi que ce soit. Tout se fait sans toi. Tout se fait automatiquement. Et tout se fait en plus avec grâce, avec évidence et avec de plus en plus de certitude. Mais surtout, ne demandez rien. Accueillez, et c'est là. Si vous demandez, vous mettez une distance. C'est encore une projection de la conscience. Quel que soit l'objectif, même le plus noble, c'est ce que j'ai essayé de faire passer pour tous les frères et sœurs qui font des agapés, résonances, agapés, résonances, réseau et feu du cœur sacré. Et Claude aussi, je t'aime moi, je te l'avais dit. Il faut être bien attentif à ne pas répondre à une demande, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je ne veux surtout pas savoir ce que vous avez, je ne veux rien connaître de vous. Juste votre nom et votre prénom. De toute façon, je ne fais rien. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le miracle. C'est ça l'intelligence de la lumière. Alors, quand il y en a qui nous disent, enfin des gens qui nous disent je ne suis pas encore en agapé, je ne ressens pas, je ne sais pas. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais parce qu'ils ont une conception particulière d'agapé. Ils pensent encore sentir le feu du cœur, le double tord, la vibration. Mais dès que tu as senti la pression au cœur du cœur, ou que tu as senti une fois le véritable chakra du cœur, je ne parle même plus des structures vibrales actives, c'est fini. C'est fini. Mais bien sûr que le personnage il va réapparaître, ce qui va justement vous donner l'occasion de vous rapprocher de plus en plus du temps zéro et de l'installer de façon permanente. Même vos réactions. Quand j'ai dit une fois que vous avez eu l'information du temps zéro, c'est gagné. Quoi que vous disiez, quoi que vous viviez, vous êtes fichus. C'est clair. Ça ne peut pas être autrement. Après, c'est le jeu du mental de vous dire oui, mais alors je ne suis pas en agapé, oui, mais alors je ne sens pas ça, oui, bien sûr que c'est faux. C'est les stratégies du mental, c'est les stratégies de l'ego et c'est encore plus subtil, c'est les stratégies de la conscience maladie qui vous emmènent à vous dire tu vois bien, ce n'est pas pour toi. Tu vois bien, tu ne le vis pas. La conscience ne peut que refuser sa propre négation qui est la vérité, c'est-à-dire la inconscience. Et c'est ça être disponible pour l'instant présent. C'est ça être inséré dans la spontanéité de la vie, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas un mécanisme vibratoire. Moi, ce que je remarque, et ça m'apparaît de plus en plus évident, c'est que les frères et sœurs ont tendance à se comparer les uns aux autres sur la manière dont ils vivent les processus et donc il n'y a pas de règle en fait. Chacun vit les choses à sa façon et donc il n'y a pas lieu de se comparer ni de... Tu ne peux pas comparer. Dès que tu compares, tu te trompes. Voilà. Et donc se comparer, ça équivaut à se mettre dans des questionnements. La comparaison, le choix, appartiennent à la personne. Et c'est totalement inutile en fait. Il y a juste à être soi et rien d'autre en fait. Et à vivre ce face-à-face avec soi-même et ne pas regarder l'autre en fait. Quelles que soient vos connaissances, vous en ayez beaucoup ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est l'intensité que vous mettez dans ce relâchement comme tu l'as dit ou dans cet instant présent. Acceptez de ne rien comprendre, acceptez de ne rien sentir, acceptez de ne rien vivre pour ceux qui ne vivent rien et vous êtes libre. Parce que le temps zéro est pour tout le monde. Ce n'est pas une illusion ce que je dis, c'est la réalité. Mais, le plus souvent, dans les démarches dites spirituelles, énergétiques, de ressenti, de perception, les gens sont entraînés par les propres ressentis, les propres perceptions, par les visions, par les expériences. Certes, il y a des expériences qui sont plus nourrissantes par rapport au temps zéro parce qu'elles nous approchent du temps zéro. Mais à un moment donné, même ça doit cesser. et encore une fois, c'est tellement simple. Mais oui, mais quand tu dis ça à l'égout ou à la conscience, ils ne peuvent pas l'accepter. Et pourtant, tous ceux qui le vivent ne peuvent que le confirmer. c'est quelque chose de affreusement simple. Tant que ça vous apparaît compliqué ou difficile, eh bien, c'est que vous êtes encore quelque part dans la croyance en votre personnage, en votre histoire, en vos ressentis, en vos mémoires, en vos projections. Mais vous ne pouvez pas être vrai en totalité là-dedans. Il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est un témoignage qui s'est produit hier, enfin hier, voilà. L'ordinateur, il ne marchait pas tout de suite quand on était arrivé. Et le lendemain matin, je vois, parce qu'avant, je faisais des soins et j'ai arrêté. Alors, le lendemain matin, je vois un mot d'un médecin de mes amis qui me parle d'un enfant qui était brûlé dans le dos et qu'il me dit « Veux-tu faire quelque chose pour Noé ? » Et je me dis « Ben, c'est le lendemain. » Alors, je me suis mis dans le cœur et puis j'ai parlé à Noé. Enfin, voilà comme tu dis de faire. Comme tu l'as ressenti. Comme j'ai ressenti. Et j'ai envoyé mon mot. Mais elle, elle l'a eu le lendemain matin, enfin tu vois. Mais Noé, il allait mieux depuis la veille. Alors, là ça m'a, j'ai dit « Ben, oui, je sais que c'est pas moi. Mais j'avais pas eu le mot. » Mais c'est jamais toi. Alors, la lumière a agi à ma place. Puisque... Mais tu es la lumière. C'est pas qu'elle a agi à ta place. Oui. Parce que, tu vois, entre le moment où elle me l'a envoyée et le moment où j'ai vraiment reçu une mail, c'était le lendemain matin à 9h30. Mais ça se passe tout le temps comme ça parce qu'il n'y a pas de temps. Et alors... Il n'y a personne. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Dès que l'intelligence de la lumière est à l'oeuvre, bien sûr que c'est pas toi qui agis. Elle me dit... Mais il faudrait être très somptueux pour croire que c'est toi qui agis même quand tu crois que tu agis. Passe de bonnes vacances. Merci, Noé. Ça va. Bon, fini. Et ça, moi, ça se conduit... Ça se produit mais sans arrêt, sans arrêt. Témoignage de gens qui ont demandé un choix ou ils demandaient une aide que je n'ai pas vue. Ils m'écrivent après. Ah, merci. Ah bon, je n'ai rien fait. Mais je ne fais jamais rien. Moi, quand j'avais fait ma chute, je suis tombée et je m'étais blessée et puis j'ai eu de séquelles après. Et j'écris un petit mot à Jean-Luc et en même temps, au moment où j'étais en train de lui décrire la situation, en fait, je voyais exactement ce qu'il voulait de se passer et de m'arriver. Et ce n'est pas Jean-Luc Alune qui a fait un miracle ni Abba. Je viens de décrire et je viens de comprendre. C'est l'intelligence de la lumière qui est à l'œuvre. Simplement, dès que tu t'adresses à un frère ou une sœur, même en pensée, qui vit l'instant présent et le temps zéro, ça va être efficace. Il y en a plein qui ont compris. Ils n'ont plus besoin de me demander des séances sur demeure de paix suprême ou de m'envoyer des SMS. Ils me disent c'est très simple, je pense à toi deux secondes, c'est fini. J'y suis pour rien. Je n'ai rien fait. Croire à ce moment-là que j'ai fait quelque chose, c'est tomber dans l'orgueil spirituel le plus délirant ou en robe blanche et puis je chante à Rekrishna. J'ai une amie qui ne t'a jamais vue. Oui. Et quand elle a quelque chose, elle t'appelle. Oui, oui, je sais. Mais je l'ai dit, comme une fois, je l'ai dit, n'oubliez pas que vous êtes tous à bas, que je suis à bas et que vous pouvez penser non pas à ma pauvre identité ou à mon pauvre personnage, mais non, moi, c'est la représentation que j'ai aujourd'hui, là-bas. Vous pensez à Jean-Luc Ayoun et vous êtes transformé. mais j'y peux rien. Mais vous le faites avec n'importe qui qui serait ici libéré, avec Pascal ou d'autres, vous avez la possibilité de vivre exactement la même chose. Ça se passe sans vous et ça se passe sans l'autre. C'est comme ça que vous découvrez qu'il n'y a personne. Parce que dès que vous revendiquez oui, c'est moi, regardez ce que j'ai fait, vous êtes cuit. Il y en a combien comme ça qui se sont fait avoir à se rendre pour des mères divines ? Il y en a tellement aujourd'hui des mères divines sur Terre. C'est dingue ça. Elles sont toutes des mères divines. C'est merveilleux. Mais c'est du pipon intégral. Oui, mais on ne peut quand même pas penser entre guillemets que ça c'est un miracle. Ce n'est même pas un miracle parce que quand le miracle devient commun, ce n'est plus un miracle, c'est l'ordinaire. C'est ce qu'on appelle l'état naturel. Le miracle, c'est quelque chose d'excessivement rare. C'est les miracles de Lourdes, par exemple, qui sont réels. Mais là, le miracle est tellement quotidien que ça ne peut plus être appelé un miracle. Le miracle, par définition, est exceptionnel. Donc, c'est devenu notre quotidien. C'est devenu l'état naturel, le jeu éternel ou absolu, peu importe. Encore une fois, ce sont des mots mais qui traduisent réellement l'action réelle, concrète, palpable, tangible de l'intelligence de la lumière et de l'absolu. Puisque c'est l'absolu qui a créé, entre guillemets, lors de la première manifestation, l'intelligence de la lumière. Je voudrais témoigner, justement, au niveau des miracles de Lourdes parce que j'ai rencontré lorsque j'étais jeune un homme qui a été miraculé. Si tu veux, il est parti sa chaise roulante, il est rentré à Paris avec ses valises à la main. Et on a eu l'occasion de... Il était déplacé en Algérie et a plus ou moins un rapport curé, enfin, tu vois. Et il venait manger de temps en temps à la maison parce qu'il n'avait pas d'épouse, etc. Donc, c'est devenu une sorte d'habitude. Et il nous racontait ça. Il était devenu extrêmement prétentieux d'avoir eu... Il regardait tout le monde de haut comme ça. Il était devenu très prétentieux d'avoir eu cette faveur, si tu veux. Il en était même à exiger que ma mère fasse la soupe comme il veut, c'est-à-dire couper en petites juliennes et non pas bouh, tu vois, passer au truc. Au bout d'un moment, ma mère dit... Oui. Après, la conséquence... les frères et les sœurs à travers les miracles de l'ourde ou à travers leur propre conscience, cette prétention, vous l'avez aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont dans la spiritualité qui sont persuadés d'être des grands êtres de lumière. Oui, ils ont été élus de quelque chose de spécial, alors qu'en fait, au lieu de bénéficier de ce don... Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas moyen de faire autrement. À l'époque, tu sais, moi, quand j'ai vécu les stigmates du Christ et la passion du Christ, j'ai passé dix ans à prier le rosaire. parce que tu n'avais pas de possibilité de faire autrement. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, quand on dit et on répète que c'est affreusement simple, c'est tellement simple. On ne peut que répéter ça. C'est la conscience, le mental, la personne qui est compliquée et qui veut trouver des explications, des compréhensions, qui veut trouver une justification ou qui se donne l'impression que c'est lui-même qui met la distance par rapport à la vérité. C'est personne d'autre. Mais par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais de la lecture qu'on peut faire par rapport au faciès ou au mouvement, etc. Et quand j'étais enfant, par l'âge de 11, 12 ans, tu vois, j'ai commencé à... Enfin, je pouvais tellement lire mais à 20 mètres de moi ce que... ce que la personne était en train de poser sur moi que j'ai décidé d'être myope. J'avais aucun problème de vue. J'avais une soeur qui a des problèmes de vue mais pas de myopie. Et un jour, elle venait d'acheter... Je ne suis pas vraiment préoccupée de ça, de changer ses lunettes. Et puis du coup, elle me disait, c'est différent. Et je pose ses lunettes sur mes yeux. Je me dis, oh, mais elle voit différemment. Il me faut des lunettes. Et là, j'ai commencé à faire semblant de ne pas voir à l'école. Enfin, machin. Maman, elle me fout des lunettes. Il me fout des lunettes. Parce que je ne voulais plus avoir cette vue avec autant d'acuité qui me faisait des fois traverser la route parce que je voyais et je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai pour qu'on m'envoie tout ça qui finissait par être... Tu vois ? Et donc, j'ai réduit ma distance. Du coup, ils étaient flous. Ils restaient flous plus longtemps par rapport à ce qui se dégageait. Ce que tu exprimes là, c'est toute la dynamique qu'on a vécue, que j'ai vécue par rapport à la conscience nue, par exemple. Parce que l'année dernière, quand je sortais à volonté en conscience nue, c'est-à-dire même sans corps d'éternité, j'avais accès à tout. Tout, tout, absolument tout. Donc, ayant accès à tout, je parlais de ce que je voyais. Jusqu'au moment où j'en suis venu, je vous l'avais raconté, et j'en suis venu au moins avec Bidi et avec le Christ, qui me disaient, un, tu n'as pas besoin de voir, deux, tu n'as pas besoin de te déplacer, et tu n'as rien besoin de savoir. Pour un médecin, on va me dire ça. En plus, quand tu vois tout, tu sens tout, hors de ton corps, et que tu vois vraiment la vérité de la conscience, tu n'acceptes pas. Alors, quand tu acceptes que l'autre est en toi, déjà, tu n'as pas besoin de sortir ou aller le voir, puisqu'il est déjà là. S'il est déjà là, tu n'as pas de déplacer. S'il est déjà là, tu n'as rien à voir. Tu n'as aucun diagnostic à porter. Tu n'as rien besoin de savoir de l'autre. C'est comme ça que tu l'accueilles, si je peux dire, dans sa totalité. Uniquement en connaissant son nom et son prénom. C'est tout. Tu n'as rien besoin de savoir de quiconque. La véritable liberté, elle est là. Ce qui n'empêche pas d'avoir les informations si j'en ai besoin. Il y a certains cas où je suis obligé où ça ne marche pas, si je peux dire, où là, effectivement, je me rends compte qu'il faut que j'aille voir. Ça va très très loin. Par exemple, un couple de personnages que je ne connaissais pas qui me demandaient de dégager, ils avaient des entités sur eux. Bon, les entités, on sait que c'est eux qui les créent, mais néanmoins, il y avait des relais chez eux où j'ai vu les objets précis qui avaient été donnés, apportés avec la description la plus parfaite qui soit. combien de fois ça s'est produit ? Mais à la limite, si je n'en ai pas besoin, je préfère éviter ça parce que tu touches directement le cœur de l'autre ou tu touches son cœur du cœur ou tu lui fais résonner, comme on dit, résonance agapée, c'est-à-dire que tu l'accueilles, il est en toi. Il n'y a pas de distance. Tandis que quand je sortais, je mettais de la distance. Quand je l'accueillais, pourtant, c'est ce qu'on a vécu avec le processus d'absorption des essences, mais c'était des étapes préalables qui permettaient de comprendre qu'il n'y a pas d'autre. Il y a un et puis en plus, il n'y a personne. Et c'est comme ça que tout se produit. Ce que disait Bidi, laissez les choses arriver. Vous n'y pouvez rien. Vous êtes né un jour, vous partirez un jour. Alors vous avez beau trouver toutes les explications, tous les karmas que vous voulez et toutes les justifications que vous voulez, c'est du pipeau. Ça, c'est le pipeau de la conscience. Et la vraie disponibilité, c'est accepter de ne rien savoir, accepter de ne rien comprendre, accepter que l'autre est vous, mais en totalité. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je n'avais plus besoin de me dépasser, que je n'avais plus besoin de voir ou de décrire ce que je voyais ou d'agir, mais simplement d'être au cœur du cœur, d'abord en me déplaçant et puis assez, après je me suis dit bon, si je ne me dépasse pas, j'accueille l'autre. Mais je n'ai même pas l'accueillir, il est déjà là. Or si je l'accueille en son essence et en sa nature et en sa constitution, je vais ressentir l'autre. Mais je n'ai même pas besoin de ressentir l'autre. Je n'ai même pas besoin de diagnostiquer quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de discours. Ça se fait sans moi et ça se fait sans l'autre. Accepter ce principe et voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne totalement. et c'est d'ailleurs la chose la plus efficace. Il n'y a personne. Vous êtes un rêve. Tout ce qu'on dit, là, tout ce que je dis, c'est un rêve. Ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on sort du rêve. Mais, sans aucun déni de la réalité. J'ai un corps, il est là, oui. J'ai une pensée, elle est là. J'ai une histoire, elle est là. J'ai des réminiscences de toutes mes passées, elles sont là. J'ai appris plein de trucs, c'est là. Et néanmoins, je suis dans cette spontanéité, cette voie de l'enfance. Ce n'est pas parce que j'ai des connaissances dans différents domaines ou des ressentis dans différents domaines qui m'ont aidé à arriver jusque-là, bien sûr, comme tout le monde. Mais à un moment donné, il faut lâcher, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec tout ça. Ce qui ne vous prive pas après de chanter, de canaliser, de parler médecine, de faire des formations cristaux, ou d'évoquer la pluie et le beau temps. Mais vous avez traversé. Vous avez eu la preuve par le vécu que tout cela est vrai. Sans ça, vous errez en permanence dans la personne en clamant que vous voulez être libéré de votre personne. Mais ça ne peut pas marcher. Donc le problème de l'acceptation de l'acquiescement, comme j'ai dit, est fondamental parce que c'est un mécanisme neurochimique qui se réalise dès l'instant que vous acceptez. Si vous acceptez la vérité, vous ne pouvez être que la vérité. Quoi qu'en dise votre personnage, quoi qu'en dise votre maladie, votre vie, vos manques, vos carences, vos mémoires, vos blessures. C'est quelque chose qui est tout à fait concret. Encore 6-7 minutes. Vas-y, allez-y. Je vous confie à tous les deux. À un moment donné, tu parlais de rétroaction, quoi. Comment ? À un moment donné, il a été question de réaction. Il a dit rétroaction. 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 La rétroaction. J'avais parlé de rétroaction. De feedback. Hein ? De feedback. Quand les cellules avec les chromosomes, c'était à ce moment-là. Allez, j'ai jamais employé ce mot. Bon, je me suis trompé. J'ai parlé de proaction, j'ai parlé de ultra-temporalité éventuellement, mais jamais de rétroaction. La rétroaction est linéaire. La proaction n'est pas linéaire, elle est inscrite dans l'instant présent. La rétroaction, à la limite, qui t'en rapproche le plus, c'est l'ultra-temporalité. C'est-à-dire, quand tu constates que les soins ou qu'une action est faite, même a posteriori. Il y a des fois, j'oublie quelqu'un. Ce n'est pas une rétroaction, c'est de l'ultra-temporalité. C'est-à-dire, quelqu'un me demande quelque chose, je lui dis, je le fais à telle heure, j'ai oublié. Je le fais le lendemain. Mais lui, il avait cru à la même heure. Parce que je n'ai rien fait. Parce que simplement, j'ai laissé œuvrer l'intelligence de la lumière et que vous n'avez pas besoin d'en avoir conscience. Il suffit que je lise un nom de quelqu'un qui me demande quelque chose pour que ça se fasse. Je n'ai même pas besoin d'être présent pour l'heure où je vais donner rendez-vous. Ça se fera automatiquement à l'heure qui a été décidée par la machine parce que c'est l'ordinateur qui prend les rendez-vous. Moi, j'ai lu le nom, c'est fini. Je n'ai même pas besoin de penser, surtout pas à ce qu'elle a, surtout pas à ce qu'elle m'a demandé et surtout pas besoin d'y repenser. Ça se fait sans moi. Ça ne se fait même pas au travers de moi puisque je l'ai expliqué, au niveau chimique, ça s'appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est un corps chimique qui est là et qui entraîne une réaction entre deux autres composés. Mais lui, il ne fait rien, le catalyseur. Il est intact avant et après. Je n'ai pas bougé d'un iota. Je n'ai pas mobilisé la moindre énergie ni la moindre intention ni la moindre vision. C'est ça aussi l'instant zéro et la spontanéité. Effectivement, c'est des miracles permanents mais ces miracles sont tellement permanents que c'est un état naturel. Mais cet état naturel est ouvert à chacun. Il n'y a pas de limite. Les seules limites sont celles que vous mettez vous-même. Soit à travers les habitudes que vous ne voyez pas de fonctionnement, soit à travers des croyances que vous avez acceptées en une religion, en un dieu, en quelque chose comme ça. Mais tant que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas être libre. Il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de diable. Vous êtes tous ceux-là à la fois. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que vous. Et quand vous acceptez ça, bien évidemment, ça met la zizanie dans votre cerveau, ça met la zizanie dans votre conscience, mais juste derrière, vous êtes libre. Dans le même temps, même. Mais ça doit être une acceptation, si je peux dire, franche et sincère. Vous signez, quoi. Ce n'est pas un engagement à la légère. C'est comme quand vous prenez un crédit, on vous oblige à signer. Là, toute la signature, c'est le processus neurochimique qui se produit dans le cerveau. Je vous l'ai expliqué. Quand la recherche prend fin, la dopamine s'effondre et l'ocytocine monte. À ce moment-là, vous baignez dans un bain de béatitude. C'est un processus chimique. Puisque ça s'exprime à travers le corps. Et que le corps est le réceptacle parfait aujourd'hui, qu'on l'appelle sac de viande, comme disait Billy, ou temple du plus sacré qui soit. Oui, c'est la vérité. Les deux expressions sont aussi vraies l'une que l'autre. C'est à la fois un sac de viande et en même temps un temple sacré. C'est ça, la fusion du simulacre et du sacré, ou si tu préfères de l'éphémère et de l'éternel. Qui t'aboutit à comprendre qu'il n'y a pas plus de sacré que de simulacre, que de création, que de rêve, que de quoi que ce soit. Et là, tu te rends disponible pour la vie. Tu n'es plus ton personnage avec ses limites, quelle qu'elle soit, mais tu es réellement l'expression de la vie. Et ce n'est pas l'apanage d'un personnage ou d'une entité. c'est accessible à tout le monde. La preuve, c'est que les enfants qui n'ont pas encore accumulé un certain nombre de choses le vivent sans connaissance. Tout à fait. Et c'est du fait de prendre des connaissances que... Le drame de l'humain, si, entre guillemets, on veut parler de drame, ça serait non pas l'enfermement, même pas l'enfermement. Le drame, c'est de se croire quelqu'un. Le drame, c'est de se croire une entité. Le drame, c'est de se croire imparfait. Le drame, c'est de se croire devoir évoluer, devoir se transformer. Alors, par contre, quand vous acceptez la vérité, l'inconnu devient inconnu et votre drame devient une comédie, dans tous les sens du terme. vous passez du mélodrame à la comédie dramatique et après à la comédie. Ce monde est une comédie, la création est une comédie, c'est un jeu vidéo. Je ne peux pas trouver de meilleure expression que ce jeu vidéo et toute ma vie, depuis l'année dernière, me le montre, me le démontre, tout le temps. encore une fois, ce n'est ni un privilège, ni une supériorité, ni une évolution, ni une transformation, c'est quelque chose qui est là pour tout le monde. Puisque vous êtes tous moi, comme disait Nissa Dallarta, de son vivant, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je suis Dieu, vous ne le savez pas encore. Aujourd'hui, on le sait tous, on peut tous y accéder. Alors, on va arrêter parce qu'on a fait une heure et demie et il y a deux heures moins dix. Je vous... J'arrête ça d'abord.